Et bien salut à tous les amis c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un petit achat de la semaine, donc on a du cash correcteur et du magasin à notre cash, dans la ville de tournée, donc aussi un achat neuf, j'ai aussi acheté un jeu vidéo, vous savez sans doute ce que c'est, je l'ai mis sur ma page Facebook, enfin sur le groupe Facebook, donc ben voilà, j'ai revendu une partie de mes jeux parce que je l'avais essayé, je n'aimais pas trop, au final je les ai revendus au cash, j'ai eu quand même une petite cinquantaine d'euros, ça fait plaisir pour plus de plus, le peu de jeux que j'avais c'est cool, donc ben hier en fait j'ai eu ma paye et je me suis acheté un petit jeu, donc je vais déjà vous montrer le jeu que c'est, donc je l'ai retiré tout simplement, donc voilà, j'ai retiré la jaquette de la boîte, c'est une charte, bon je vous montre c'est quoi, c'est une charte 4, vous allez me dire mais pourquoi tu retires la jaquette de la boîte, tout simplement, parce qu'en fait il y a une particularité, je ne sais pas si en France vous avez cette édition, bon la boîte elle est là, je vous rassure, elle est ici, le jeu dans la console et toutes les outils sont là, donc je vous montrerai après, donc en fait pourquoi j'ai retiré la jaquette de la boîte, tout simplement parce qu'en fait, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, c'est une édition assez particulière, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais il y a eu besoin, vous voyez, multijoueur bonus et une jaquette réversible, donc en fait vous avez la jaquette traditionnelle avec le destructif derrière, et vous avez la jaquette réversible, donc je ne sais pas si par chez vous, vous avez ça, donc je suis dédicace à l'outil avec Audrey, parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette puissance, bon voilà, quand je vous montre ça, la luminosité elle augmente un petit peu, donc voilà pourquoi j'ai retiré, pour vous montrer plus facilement l'arrière de la boîte, bon c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un détail comme la description, le symbole PS4, mais non pas mis, je ne sais pas pourquoi, donc voilà, la boîte traditionnelle, voilà, je l'ai mal mis, bon voilà, c'est bon, au pire, je vais en mettre ça plus tard, et on avait versé toutes les notices, voilà, qui sont ici, bon excusez-moi, tu es loquée, donc voilà, le jeu est dans la console, je suis en train de me le faire, il est excellent, j'ai commencé hier, après c'est vrai que c'est un peu dommage, apparemment le jeu se termine assez facilement, c'est assez vite, j'ai joué hier à un moment, enfin 2-3 heures, je suis déjà au 8ème chapitre, donc j'espère qu'après ça ira mieux au niveau durée de vie, on verra bien, du coup voilà, donc je l'ai acheté 60€, donc il y avait, donc le skin en plus, c'est rien, c'est plus des skins multijoueurs, et la jacquette réversible, c'est tout, donc voilà, le prix de 60€, c'est le jeu que j'ai acheté de l'impôt, parce que j'ai envie de me le faire, voilà, donc maintenant on va passer à tout ce qui est cache-reverteur, donc avec pas mal de choses, pas mal de petites choses, on va commencer par le cache-reverteur, avant de passer au cache-trox city, on va commencer par des DVD, il n'y en a que 3, donc je vous rassure, après c'est que du jeu vidéo, on va commencer par un petit, une série que j'aime beaucoup, la série H avec Eric Judor, avec Jamel Debbouze, avec plein d'acteurs super connus, donc voilà, le fameux H, c'est le volume 1, le de la saison 1, enfin là, je vérifie si je ne le possède pas, donc ils sont en super état, il n'y a rien à dire, franchement, il est nickel, on a également, vu que moi en fait, je tente un full DVD zombie, en fait, j'essaie d'avoir tous les films de zombies qui sont sortis, même que ce sont des nanars, je les prends quand même, donc j'ai pris l'enfer des zombies, à mon avis, ça ne doit pas être extraordinaire, mais voilà, pour 1€ je l'ai pris, parce que moi j'aime beaucoup les films, avec des zombies, j'aime beaucoup ça, après c'est vrai que ça doit être dégueulasse niveau images, c'est quand même des vieux films, donc on verra bien, et ensuite un autre film, j'avais été voir au cinéma il y a déjà un moment, il y a déjà plusieurs années, et j'avais bien aimé, voilà, moi j'ai trouvé un DVD pour 2€, il s'agit de Boulébile, voilà, le fameux Boulébile avec Fambu Bosque, Marina Foy, ce que je ne connais pas, voilà, donc Boulébile, plutôt sympa de l'avoir celui-ci, donc c'est tiré en fait de la bande dessinée, voilà, il est en bon état, donc c'est bien, c'est cool, voilà pour ça, maintenant on cache son vecteur, on va passer à un petit jeu PS3, un peu déçu, je ne sais pas s'il va fonctionner, malheureusement ce qui est caché dans mon cas, c'est qu'il n'y a pas de garantie du coup, j'ai mal regardé, alors donc j'ai acheté celui-ci, donc le Lego Indiana Jones, donc c'est le 2, l'aventure continue, il faut savoir que celui-ci, moi je ne le vois jamais, je vois toujours la trilogie originale, mais celui-ci, je ne le vois jamais, du coup j'étais content de le trouver, même trop content, j'ai regardé l'état, l'état était bon, alors on rentre à la maison, je vous montre l'état du CD, comme ça vous verrez, l'état était bon, il y a un petit peu des traces de doigts, mais ça ira, mais je ne sais pas si vous allez voir sur le CD, vous voyez la petite ligne qu'elle a, le CD au milieu est pété, je n'avais pas vu, et du coup s'il ne va pas, ça me ferait un peu chier, parce qu'il n'y a pas de garantie dans mon cash, et voilà, donc ça ferait 5 euros de perdus, ça aurait été 2 euros, je n'aurais pas fait la fine bouche, mais là c'est quand même 5 euros, et ce qui fait chier, c'est qu'il n'y a pas de garantie, c'est un peu dommage, s'il ne va pas, tant pis, je le reviendrai au cash, moi j'ai gagné 3 euros, moi j'aurais perdu 2 euros, mais c'est pas grave, tant pis, donc voilà, je le testerai quand même, parce que j'ai envie d'y jouer celui-ci, parce que je ne le vois jamais, moi celui-là je ne le vois jamais, je le vois toujours, la trilogie originale sur la version 360, mais celui-ci je ne le vois jamais, il y a un petit peu, il y a un petit peu d'effet, la caméra elle se baisse un petit peu, ensuite, des petits jeux Gamecube, j'ai trouvé du petit jeu Gamecube pour pas trop cher, 5 euros 3 jeux, après c'est pas non plus du gros titre, c'est pas du gros titre, mais il y a un jeu que j'ai pris pour la boîte, donc j'ai pris le FIFA 07 pour la boîte, que j'ai eu au prix de 1 euro, 1 euro, voilà, qu'est-ce que c'est qu'il y a 1 euro, je vais un petit peu baisser la caméra, 1 euro, voilà, pour un jeu, moi c'est pour la boîte que je l'ai pris, parce que la boîte est nickel, il est complet, donc voilà, et donc voilà, ça remplacerait directement un jeu, parce que j'ai pris un jeu, parce que moi j'aime bien quand je vais le jeu de basket, je ne le vois pas souvent sur la, c'est encore sympa, donc j'ai pris un NBA Street Vol. 2, voilà, qui était au prix de 2 euros, voilà, c'est pas des gros titres, quoi, et donc la boîte est pétée, donc ça, ça, je remplacerai avec la boîte FIFA 07, tant pis, malheureusement celui-ci sans notice, et celui-ci que j'ai pris, il est parce qu'on en a aussi les personnages de Mario qui sont inclus dedans, donc c'est le, c'est du coup, c'est NBA Street Vol. 3, voilà, que j'ai eu pour 2 euros, voilà, ça reste correct pour du jeu Gamecube, je trouve, donc moi, par chez moi, les Ugamecube, on n'en voit pas souvent, j'en vois très rarement, du coup, voilà, quand j'en vois pour pas trop cher, je les prends, après, il faut vraiment que ce soit des, c'est assez sympa, quoi, c'est dédié de merde, je le prends pas, ça va faire. Ensuite, les 2 derniers jeux du cache-converteur, donc 2 jeux PS2, une que je devrais remplacer la boîte, parce que la boîte est défoncée, mais je l'ai pris parce qu'il y a quelqu'un derrière qui m'a fait le prendre ce jeu, d'habitude, je suis pas trop fan de ce genre de jeu, mais parce qu'il y a un développeur qui m'a fait prendre le jeu, donc d'abord, on va commencer par un petit Summoner, voilà, que je ne connais pas, c'est un RPG apparemment, 2€ je l'ai pris, pas de souci, quoi, ce prix-là, c'est correct, donc il est bien sûr complet, et il est en super état, donc ça, c'est cool, et un autre jeu que j'ai pris, parce que j'ai vu derrière LucasArts, la boîte est pétée, il faudrait que je la remplace, elle est vraiment dans un état défoncé, et le jeu a jauni, le jeu a jauni, vraiment, je sais pas si la jacquette est jaune, comme ça, voilà, c'est ce jeu-là, Gladius, voilà, j'ai pris parce qu'il y a LucasArts derrière, donc ça a l'air d'être un jeu, apparemment, c'est du RPG, c'est du RPG, donc on verra bien ce que ça peut donner, pour 2€, on verra bien, après, il est complet en très bon état, donc c'est le principal, mais après, bon, la boîte, je la changerai, parce qu'elle est dégommée, la boîte, elle est vraiment toute pétée, il y a des morceaux qui s'enlèvent, c'est un truc de fou, je comprends pas les gens, comment ils savent avoir des boîtes pareilles, bon, allez, je vais interférer ça, j'ai aussi acheté des magazines, j'ai acheté le magazine Video Gamer, Tell of Duty Infinite Warfare, bon, on a quand même une grosse différence de prix, bon, ici, c'est 4,50 en France, et nous, on le paye 4,80 en Belgique, mais c'est pour ce magazine-là qu'on paye assez cher, on a quand même une différence d'1,05€, c'est quand même 1€, quoi, donc c'est jeu vidéo magazine, quoi, donc j'ai eu pour celui-ci, nous, par chez nous, le 25€, et en France, c'est 3,95€, bon, il y a quand même une grosse différence de prix, bon, c'est pas non plus excessif, ben, il y a quand même 1€ de différence, ouais, c'est quand même 1€, donc maintenant, on va passer aux achats de Cash Troc City, donc là, j'étais parti pour faire un tour, pour acheter du jeu Xbox, eux, ils en ont quelques-uns du jeu Xbox, pour le fou, j'en ai juste pris 3, j'ai pris, parce que j'ai pris beaucoup de jeux 360, c'était vraiment pas cher du tout, les jeux 360, et ça fait plaisir de rentrer un peu de jeux, ben, à ce prix-là, quoi, parce que généralement, moi, par chez moi, les jeux 360 sont assez chers, ils sont au moins à 6€ le jeu, ben, là, j'en ai trouvé vraiment pas mal, pour 3€, j'ai pris des titres qui m'intéressaient, j'ai pas pris parce que c'était pas cher, parce que moi, je prends vraiment des titres qui m'intéressent, bon, on va commencer par un petit jeu PS1, donc, j'en rentre à un moment les magasins du PS1, ben, là, j'étais content de trouver, c'est un jeu que je vois pas souvent, et que j'avais pas, du coup, parce que c'est cool de l'avoir, il s'agit du Dead Trap Dungeon, voilà, que j'ai eu pour le prix de 3€, mais ce qui est marrant à l'intérieur, c'est qu'on a 2 notices, on a la notice, ben, du jeu, pour le bestiaire, donc, je m'excuse pour la qualité de la caméra, là, elle est un petit peu sombre, le bestiaire qui est ici, et le jeu, bien sûr, qui est présent, qui est ici, bon, voilà, donc, on verra bien ce que ça donne, je connais pas ce jeu, je connais de noms, mais je l'ai jamais joué, du coup, on verra bien, après, pour 3€, ça reste encore correct pour du jeu PS1, ensuite, on va passer à la Xbox, première génération, pour le full, droit à jeu que je ne possédais pas, dans le full, du coup, je fais plaisir de les rentrer, on va commencer par un petit jeu que je ne connais pas, apparemment, c'est un jeu de stratégie simulation, il s'agit du Chatread Union que j'ai eu pour la somme de 3€, voilà, c'est quand même un peu plus cher qu'au cash, il est complet, donc, c'est cool, ça rentre directement dans le full, voilà, un autre jeu que je ne pense pas d'avoir, celui-ci, j'ai regardé, normalement, je ne l'ai pas, il s'agit du Max Pen 2, The Fall of Max Pen, voilà, je l'ai eu aussi pour 3€, en plus, c'est un jeu présenté, un jeu Remedy, donc, voilà, c'est fait parce qu'ils ont fait mon avis du Quantum Break, donc, il est complet en super état, donc, ça, c'est cool, pour la somme de 3€, et ensuite, un autre jeu, bon, ça n'a pas l'air exceptionnel comme jeu, mais on verra bien, c'est un jeu du Catwoman que je n'avais pas, du coup, pour 3€, je l'ai pris, donc, voilà, à ce prix-là, c'est plutôt sympa, donc, on verra bien, voilà, pour les jeux Xbox, maintenant, on va passer à la 360, avec, au total, j'ai acheté 7 jeux 360, ou 6, je ne sais plus, 2, 4, voilà, 6 jeux, pour à peu près 3€ pièce le jeu, donc, moi, à ce prix-là, quand ça m'intéresse, je prends, parce que, nous, en général, les jeux 360, dans mon cash, à froyenne, ça, il faut compter 4€, 6€ le jeu, ça reste encore correct, mais là, ils étaient à 3€, et franchement, là, vraiment, j'y vais de plus en plus, parce que, il commence à rentrer, vraiment, plein de jeux, pas trop cher, et vraiment, c'est le moment d'en acheter, parce qu'après, ça tombe au fil des années, ça va augmenter de prix, on n'en sait rien, on verra bien. Bon, on va commencer par un petit jeu, un petit RPG que je n'avais pas, du coup, je l'ai pris pour 3€, c'est vrai que je l'avais joué un petit peu quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'avais 12, 14, 15 ans, il s'agit du The Scrolls IV Oblivion, voilà, donc, je pense que c'est le 4, c'est ça, le Oblivion, voilà, que j'ai eu pour la somme de 3€, bah, 3€, pour un jeu Xbox 360, ça fait toujours plaisir, donc, voilà, il est complet, ça, c'est cool, donc, ça, je le montrerai après, on va continuer avec un jeu à 3€, un petit jeu de combat que je n'avais pas, du coup, c'est cool de rentrer un peu de jeu de combat, en plus, c'est fait par SNK, il s'agit du King of Fighters numéro 12, voilà, pour la somme de 3€, ce qui était marrant, c'est qu'il en avait un deuxième au prix de 15€, et celui-ci était à 3€, il y a vraiment des différences de prix sur certains jeux assez flagrantes, quand même, donc, il est complet, super état également, petit jeu de combat, c'est toujours cool, ensuite, un autre jeu que je possédais sur PC, et bon, c'est vrai, je n'ai jamais joué, apparemment, c'est des bons petits jeux, du coup, je l'ai pris pour 3€, Fear 2 Project Origin, donc, on verra bien ce que ça donne, donc, il est également complet, donc, ça, c'est cool, ensuite, un autre jeu que je n'ai jamais testé, apparemment, bon, c'est connu pour ne pas être les meilleurs, parce que c'est plus tiré à l'action que Survival Horror, mais bon, si c'est plus tiré à l'action, peut-être que ça me plairait bien, on verra bien, donc, Resident Evil 5, 3€, voilà, à ce prix-là, je prends toujours, moi, quand c'est pas trop cher et que ça m'intéresse, donc, voilà, il était complet en super état, donc, ça, c'est cool, ensuite, un autre jeu, bah, celui-là, j'avais quand j'étais plus jeune, et bon, je vais peut-être essayer de me le refaire pour voir ce que ça donne, parce que je ne l'avais jamais joué beaucoup, je pense qu'il y a du multijoueur, mais je pense que le multijoueur, il ne doit plus être d'actualité, donc, le Medal of Honor, voilà, le premier Medal of Honor, c'est fait par 10, par I.E. Game, quoi, 3€ également, du coup, bah, ce prix-là, moi, je prends, alors, j'en ai bien retrouvé, c'est le Warfighter, que j'avais encore bien aimé, sur la console, et enfin, le dernier jeu, un petit jeu, 360, je suis plutôt content de m'avoir retrouvé, parce que j'essaie de me les récupérer, parce que c'est des super jeux, bon, on ne manque plus que le 2 à trouver, bon, c'est vrai, je vous avais été connu de les avoir revendus, bah, j'essaie de me les récupérer, pour pas trop cher, et là, je me suis trouvé le 3, le 3ème épisode, donc, pour 4€, voilà, le Mass Effect 3, au prix de 4€, voilà, pourquoi s'en priver à ce prix-là, un excellent jeu, d'ailleurs, je pense que je vais essayer de me le refaire, mais moi, en tout cas, j'espère qu'il va sortir une remasterisation de tous les DLC, ce serait plutôt pas mal, parce que moi, j'aime bien y rejouer en haute définition, bah, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire que ça ne sert à rien, c'est de la merde, tout ça, mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien rejouer à ces jeux-là, en haute définition, d'ailleurs, ils vont sortir la Batman Arkham, que je vais sûrement me prendre, et prochainement, la Dead Island, je ne pense pas me la prendre, on verra bien, et les autres jeux, bah, je ne sais pas, on remet sur la zone, qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc, j'aimerais bien la Bioshock Collection, qu'ils en avaient parlé, mais je ne sais pas si ça va se faire, on verra bien, voilà, le Mass Effect 3, à 4€, ça fait super plaisir de l'avoir, parce que c'est un jeu que je voulais me refaire, alors, je vais changer la jaquette, parce que c'est la fille devant, moi, je préfère que ce soit Shepard devant, c'est lui, enfin, je préfère que ce soit le homme, quoi, donc, voilà, pour les achats, cash converter, et cash truck city, voilà, pas mal de petites choses, donc, j'étais plutôt content d'avoir trouvé un peu de jeu 360, c'est vrai que c'est une console que j'essaie de rejouer un petit peu, surtout que maintenant, il y a la rétro-compatibilité Xbox One, il y a quelques jeux qui commencent à être rétro-compatibles avec cette console, du coup, c'est cool de jouer sur sa Xbox One, à ses jeux, après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de différence niveau image, quoi, mais bon, j'aime bien encore, donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et bien, sur ce, je vous donne à tous une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous !